Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on s'en va avec le prophète Élie parce que le Seigneur veut nous rencontrer. Mais confions notre rencontre aussi à la Vierge Marie qui saura bien disposer notre cœur pour la rencontre. J'ai besoin de te rencontrer, dit le Seigneur. Et peut-être que nous aussi on peut lui dire la même chose. J'ai besoin de te rencontrer, Seigneur. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Mon esprit au Seigneur s'ouvre à toi. Tout mon être au Seigneur est à toi. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te parler. Aujourd'hui, on est avec Élie pour rencontrer le Seigneur. Où se cache-t-il? Où est-il? Où le trouverons-nous? Allons voir d'abord dans la parole. On dit, à l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Ensuite, il y eut le murmure d'une brise légère. Et Moïse s'entretint avec le Seigneur. Le Dieu du tonnerre. Celui-là, c'est le Dieu tout-puissant. Et très souvent, il nous fait peur. Moi, je dirais facilement, dans un endroit où Dieu n'est pas connu, on a peur du tonnerre, on a peur du vent, on a peur de toutes les forces naturelles parce qu'on y voit un certain Dieu qui est là pour nous punir ou pour se venger. Et c'est pour ça qu'on a peur de Dieu. Mais je ne crois pas que ce soit notre Dieu. Ensuite, arrive le Dieu de la brise légère, le Dieu intime, celui qui parle au cœur et celui qui est reconnu aussi par l'intime à travers des signes. On n'a qu'à regarder dans l'Évangile de Jean, quand au matin de Pâques, Jean est arrivé au tombeau, puis il a reconnu à travers le signe que c'était Jésus et que Jésus était ressuscité. Au bord du lac, les apôtres voient quelqu'un sur le rivage, ils ne savent pas trop qui est-ce que c'est. Jean écoute et dit « c'est le Seigneur ». Et tout le monde part à la rencontre. Jean, c'est l'intime, celui qui a penché son oreille sur le cœur de Jésus et qui a entendu le cœur de Jésus battre. Et dans l'Ancien Testament, Dieu, notre Père, nous parlait déjà de son Fils quand il disait « J'ai mis sur lui mon esprit. Il ne crie pas, il n'élève pas la voix, il ne fait pas entendre sa voix dans les rues, il ne brise pas le roseau, il n'éteint pas la mèche. » Dieu est délicat. Il est simple et attentif aux personnes. Des fois, on peut voir comme dimanche, on va avoir le dimanche de l'Eucharistie, la fête du Saint-Sacrement, puis on va avoir certainement un commentaire de la multiplication des pains quand Jésus fait son grand discours sur le pain de vie. Mais est-ce que Jésus a fait un acte extraordinaire dans la multiplication des pains? En apparence, oui. Mais ce que Jésus voulait, au fond, c'était de rencontrer les gens, de faire contact avec eux, de répondre à leurs besoins. C'est par compassion que Jésus agissait. Quand il aurait suscité le fils de la veuve de Naïm, spectaculaire! Mais c'est encore un Dieu intime qui voyait la souffrance dans le cœur de cette maman. Il est là, notre Dieu, un Dieu intime. Je pense que pour nous, rencontrer le Dieu dans la brise légère, c'est de chercher à travers les événements pas seulement ce que Dieu veut, pas seulement ce que Dieu me demande, mais aller un peu plus loin et quels sont les désirs de Dieu? Quels sont les désirs de Dieu? Moi, je me souviens, chez moi, étant enfant, comment facilement, papa pouvait arriver avec une boîte de chocolat. Ben, nous, on était contents, les enfants, on était heureux, on avait du chocolat. Mais pour maman, c'était quelque chose de spécial. Ça signifiait autre chose. Jésus, papa venait de faire une délicatesse à un désir, peut-être, que maman avait, de la même manière que quand elle, elle lui faisait de la tarte aux pommes. On ne comprenait pas toujours ce que ça voulait dire, ces signes-là. Mais entre des personnes qui s'aiment, ce sont des choses importantes. Alors, la brise légère pour nous, est-ce qu'elle ne serait pas au fond de notre cœur, à l'écoute des désirs de Jésus, pour pouvoir dire un jour, comme Jésus disait à son Père, « Je fais toujours, Père, ce qui te plaît, pas ce que tu m'ordonnes, ce que tu m'obliges, ou ce que je dois faire, mais je fais toujours ce qui te plaît. » Ça, c'est la brise légère. Et l'amour sait dire à l'autre ce qui lui plaît. Alors, ça prend une oreille attentive, allons devant Jésus, et faisons silence, un silence profond, pour demander au Seigneur de réveiller l'oreille de notre cœur à l'amour et à notre amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...